Bonjour à tous et à toutes, welcome back chez les informaticiens US. Je m'appelle Tou M.D. Aujourd'hui, on va voir comment télécharger les éditeurs de texte qui vont nous permettre de décrire notre code en HTML pour le cours d'HTML. Comme vous le voyez à l'écran, c'est notre chaîne YouTube Les Informaticiens UVS. Vous allez trouver, pour l'instant, on fait les cours d'algorithmes et de HTML. Donc, toutes les séances, vous allez les trouver ici. Les cours sont les samedis. Chaque samedi à 17h, il y a HTML jusqu'à 19h et à 20h, il y a algorithmes. Bon, il y a deux éditeurs qui sont les plus utilisés ici au Sénégal et partout dans le monde aussi. Le premier, c'est Sublime Text. Sublime Text. Voilà. Maintenant, pour le télécharger, il faut bien regarder parce qu'il y a une version anglaise et une version française. Il faut regarder là où il y a du français. Et très sagi cette version. Si vous voulez la version française. Si vous voulez la version anglaise, il faut simplement regarder là où il y a de l'anglais et cliquer là-bas. Bon, je vais utiliser la version française. Surtout, euh... On est au Sénégal et notre langue officielle, c'est le français. Si je ne me trompe pas... Euh... Où est le français? Oui, ça fait que vous l'avez vu. Le navigateur, c'est... Si j'ai une langue, si je ne me trompe pas... Tout... Pour ça... Puis moi, ce sont les versions anglaises qui sont là. essayer de chercher la version française je vais voir je vais tester la version de l'internet je vais tester la version de l'internet mais il faut faire attention à la version quoi celui-ci souvent on tombe sur les versions anglais sur la version anglaise quoi on va taper sur l'intex voilà ici c'est le public vous pouvez avoir la version française ici c'est la version anglaise je peux fermer ça c'est ma connexion qui est lente mais c'est en train de se charger je vais faire une pause de la vidéo il faut que ce soit un peu long voilà le changement c'est terminé arrivé là vous cliquez vous cliquez ici vous cliquez sur le twitter et ignorez et le setup va s'achaser là on a le setup de l'intex ça se charge 10 minutes mais moi je ne vais pas ne vais pas télécharger ça parce que je l'ai déjà je voulais simplement vous montrer comment il faut télécharger ça donc il faut il faut simplement aller sur google et et taper sur l'intex sur l'intex télécharger comme je l'ai tapé sur l'intex télécharger vous voyez vous regardez là où il y a du français pour avoir la version française et si vous voulez l'angle regardez là il y a de l'angle bon ça c'était pour pour stabiliser l'intex ça c'était pour stabiliser l'intex maintenant pour verse code il y a un autre éditeur qu'on peut écrire on peut utiliser pour écrire le code html pour faire une page web c'est l'éditeur qu'on appelle verse code vers code vers code vers code voilà 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 on va voir si vous avez autre part vous tapez ça vers code sur google sur google cela vous donne ça la même chose regardez là où il y a du français comme ici comme ici télécharger il y a du français vous cliquez dessus voilà et là vous cliquez sur télécharger vous voyez ça c'est lancé hein ça c'est ça c'est là ça c'est très intéressant et lorsque le test changement est terminé vous cliquez sur le site et suivre les institutions pour l'insérer j'ai déjà téléchargé ça mais c'était la version anglaise je vais vous montrer les étapes que vous aurez au moment de l'installation de Sublime Text il vous dit que c'est à votre menu vous pouvez à vous de choisir après vous faire next bon c'est en temps de s'insérer donc j'ai en temps d'installer encore un module index ça y est c'est terminé maintenant pour le verse code voilà bon j'ai déjà les deux setups j'ai les deux j'ai les deux éditeurs déjà sur mon ordinateur c'est simplement pour vous montrer comment l'insérer vous suivez ces mêmes étapes au visual studio code créer une icône bureau créer une icône bureau ajouter l'action ouvrir avec code je vais ajouter ça cela dépend de vous voilà 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 je suis entré dans le verse code vous faites la même chose hein pour vous pour vos vous faites la même chose pour vos sit-up lorsque vous téléchargez la sit-up et une fois terminé vous faites la même chose maintenant euh il a euh les interfaces de de sublime text ça c'est très bien ça c'est très bien voilà ça c'est comme que VS Code c'est ouvert on va commencer avec VS Code la présentation voici VS Code c'est un angle neutre mais vous aurez la même chose c'est simplement que c'est le langage qui changera vous jouerez en français mais les choses seront à la même position là vous après avoir vu lorsque VS Code s'ouvre voilà ce que vous aurez comme indéfense de préférence moi je préfère VS Code par rapport à Sublime Text parce que lorsque vous utilisez Sublime Text vous commencez avec HTML CSS vous pouvez utiliser Sublime Text et Sublime Text pour le faire maintenant lorsque vous dans le futur vous terminez HTML CSS vous devez faire vous devez commencer javascript et javascript et 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 1 2 2